Bonjour et bienvenue à ce premier épisode d'une nouvelle série où on va essayer de dédramatiser l'utilisation d'un appareil photo. Alors pourquoi ? Je vois beaucoup de débutants qui posent des questions parce que leur appareil ne fait pas ce qu'ils veulent, ils ne comprennent pas, on leur répond très souvent d'une manière assez technique et l'idée c'est d'arriver à faire quelque chose qui n'est pas trop technique et qui va vous permettre de ressortir le boîtier que vous avez laissé dans le placard parce que vous n'y arriviez pas ou de vous donner des petits trucs pour que vous puissiez aller un peu plus loin avec votre appareil photo. Ça coûte assez cher, des fois il y a des gens qui sont déçus donc l'idée c'est de vous montrer qu'on peut faire facilement des choses assez sympas et que les réglages finalement ne sont pas si compliqués. Donc c'est un peu l'idée vulgariser un peu tout ça, vous savez que j'aime bien ça vulgariser la connaissance. Donc je vous propose de faire cette petite formation. Ça se fera je ne sais pas en combien d'épisodes, là c'est le premier. Dans le premier épisode on va parler de l'objet, d'accord ? Parce que c'est d'abord un objet, un appareil photo. Dans le deuxième épisode on parlera de quelque chose qui s'appelle les objectifs, on va voir ça assez rapidement. Et l'idée c'est de vous montrer que la marque n'est pas très importante. Celui-là par exemple c'est un Canon, voilà celui-là par exemple c'est un Lumix, c'est un Panasonic, c'est deux appareils photo. Il y aurait un Nikon à côté ou il y aurait un Sony à côté, ça serait pareil. Parce que très souvent les appareils photos c'est un peu la même chose. Alors il y a des petites différences et d'ailleurs dans la formation dès qu'il y aura une petite différence, j'essayerai de vous montrer où ça se trouve dans votre manuel utilisateur pour que vous puissiez faire le bon réglage pour faire l'exercice. On restera sur des notions d'exercice, c'est-à-dire qu'on va essayer à la fin de chaque épisode de faire un petit exercice pour voir si vous avez compris l'épisode. Ce qui est important à savoir, donc on va parler de l'objet, voilà l'objet, vous avez deux appareils photo. Vous en avez un ici plus gros et là vous en avez un plus petit. Alors c'est des appareils photo à ce qu'on appelle objectifs interchangeables. Donc, et ma formation d'ailleurs sera plutôt là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire à objectifs interchangeables ? Dans un appareil photo, vous avez un boîtier, c'est ça et ça. Ça c'est un boîtier, ça s'appelle le corps de l'appareil photo si vous voulez. Et vous avez un objectif, c'est ça dans celui-là et c'est ça dans celui-là. Et dans les deux cas, ces objectifs, on peut les retirer et on peut en mettre d'autres. Pourquoi en mettre d'autres ? Pour pouvoir zoomer plus. Donc zoomer, ça veut dire qu'on se rapproche du sujet sans vraiment s'en rapprocher. D'accord ? Pour pouvoir faire des photos particulières comme des photos d'insectes. Donc, objectif boîtier. Donc vous voyez déjà, on a deux appareils photo qui ne se ressemblent pas vraiment. Ils n'ont pas la même taille mais ils ont tous les deux un boîtier, ils ont tous les deux un objectif. Ensuite, si vous regardez l'appareil photo en lui-même, vous voyez par exemple qu'au-dessus, là j'ai une espèce de petite molette. Vous voyez qu'ici, j'ai également une petite molette. D'ailleurs, ces petites molettes dans les deux cas servent à peu près à la même chose. Et vous pouvez avoir ces petites molettes dans un Sony, vous pouvez avoir ces petites molettes dans un Nikon. C'est une molette qui vous permet de choisir dans quel mode vous voulez travailler. On verra certains modes plus tard. Vous avez ici un petit bouton. Le petit bouton ici, ça vous permet de déclencher la photo. Donc quand vous appuyez dessus, vous prenez une photo. Ici, ça se trouve là. Vous voyez, c'est un autre bouton qui se trouve ici. C'est aussi pour déclencher. Ensuite, vous avez des petites molettes, des petits boutons. Vous voyez, là il y en a un. Généralement le rouge, c'est quand on veut lancer une vidéo. Mais vous avez ici une petite molette qu'on peut tourner à côté du déclencheur. Vous en avez une autre ici par-dessus. Donc vous voyez, c'est à peu près identique. Si on regarde par au-dessus, vous voyez que là, vous avez ce qu'on appelle un viseur. Donc c'est là où vous mettez votre œil pour voir ce que vous allez prendre en photo. Vous avez un écran. Sur cet écran, vous pouvez voir aussi ce que vous allez prendre comme photo. Mais vous pouvez afficher plein d'autres informations. Puis vous avez à nouveau des boutons, des joysticks, des molettes, des trucs qu'on tourne, des trucs sur lesquels on appuie, chaque bouton faisant un truc un peu particulier. Si on prend le plus petit, sans étonnement, vous allez retrouver exactement la même chose. Vous allez retrouver un viseur qui se trouve là. Alors il est plus petit que le premier, comme l'appareil est plus petit, mais c'est un viseur. Vous mettez l'œil là. Là, vous avez un écran. Puis là, vous avez des boutons de partout. Donc vous voyez, c'est à peu près la même chose. Pour que votre appareil photo fonctionne, il lui faut une batterie. Dans les deux cas, on va retourner les appareils photos. Vous avez une batterie ici, d'accord, qu'on peut retirer. Voilà, je retire, j'ai des gros doigts, donc ce n'est pas facile. Excusez-moi, je vais faire comme ça. Hop là, j'ai retiré la batterie ici. J'ai une autre batterie ici. De la même manière, vous avez un système pour la sortir. OK. Puis vous avez besoin de sauver vos photos sur une carte mémoire. Dans celui-là, la carte mémoire se trouve à côté de la batterie. Elle se trouve là. Dans celui-là, c'est un peu particulier. Et les cartes mémoires se retrouvent plutôt ici, où vous avez deux cartes mémoires, parce que c'est un appareil un peu plus professionnel. Et donc à ce moment-là, on a deux cartes mémoires dessus. Donc vous voyez, tout ce qu'on a fait sur l'un, on l'a fait sur l'autre. Ils ne sont pas de la même marque. Ils n'ont pas le même modèle. Ils n'ont pas la même taille. Mais quelque part, ça reste des appareils photos. On a même des petits détails assez marrants. Là, vous voyez, vous avez par exemple une espèce de vis. C'est pour mettre l'appareil sur un trépied. Là, vous avez exactement la même petite vis ici, là. Sur celui-là, par exemple, vous avez ici un petit truc métallique un peu bizarre. On appelle ça une griffe de flash. Un flash, c'est pour amener de la lumière en plus quand vous prenez une photo. Sur celui-là, vous allez dire, je ne l'ai pas ici. Mais si vous l'avez, regardez, un petit cache là. Et vous avez aussi la petite griffe de flash. Sur certains, vous avez un flash intégré. C'est-à-dire qu'il y aura une espèce de petite lumière intégrée pour amener de la lumière sur l'appareil. Celui-là n'en a pas. Parce que c'est un appareil plutôt pro. Et généralement, sur les pros, il n'y a pas de flash intégré. Celui-là, il y en a un. Il se trouve là. Et puis, il va sortir tout seul quand vous en aurez besoin. Donc, vous voyez que l'objet en lui-même, c'est un objet appareil photo. Et il n'y a pas franchement de choses particulières. Vous avez un boîtier. Vous avez un objectif. Vous avez des boutons. Vous avez des molettes. Vous avez un déclencheur pour prendre les photos. Tout ça est à peu près identique dans tous les appareils photos. Donc, ça, c'était pour vous présenter un peu l'appareil photo d'une manière générale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir d'autres modèles d'appareils photos que je n'ai pas pour vous montrer que c'est exactement la même chose. Donc là, par exemple, c'est la photo d'un Nikon Z6. Un Z6 2 ou 3. On le voit. C'est marqué là. Vous voyez que vous avez un déclencheur. Vous voyez que vous avez des boutons. Vous voyez que vous avez une molette. Vous voyez que vous avez une griffe de flash ici, d'ailleurs, qui est cachée. Vous voyez que vous avez un objectif. Et que vous avez un boîtier. Donc, on retrouve exactement les mêmes éléments qu'on a trouvés sur les deux autres. Si on va voir chez Sony. Là, vous avez un Sony Alpha 6700. Et vous voyez que, de la même manière, vous retrouvez une petite molette au-dessus. Un objectif. Vous avez un déclencheur. Des molettes. Des boutons. Et si on regarde à l'arrière de ce truc-là. Et à l'arrière, vous trouvez. Vous avez un viseur. Vous avez un écran. Vous avez des molettes. Des boutons. Plein de choses. D'accord ? Donc, un appareil photo. Reste un appareil photo. Quel que soit sa marque. On va aller voir quand même un peu les manuels utilisateurs de ces appareils. Pour vous montrer qu'il y a quand même des étapes à faire au début. Quand vous achetez un appareil photo. Il va vous expliquer comment mettre la batterie. Comment mettre la carte mémoire. Donc, c'est des choses qu'il faut faire au début. Pour pouvoir utiliser votre appareil photo. Là aussi, on va voir que les manuels utilisateurs sont souvent très proches les uns des autres. Quand vous cherchez un manuel utilisateur. Il faudra chercher le manuel utilisateur de votre appareil. Parce que même si c'est assez indigeste. C'est très clairement indigeste. Il y a tout dedans. Donc, en fait. Moi, mon objectif. C'est de vous amener au moment. Vous allez pouvoir le comprendre. Et vous verrez qu'il y a tout dedans. Donc, c'est quelque chose à regarder de temps en temps. Pas forcément lire du début à la fin. Parce que si vous n'avez pas de connaissances photographiques. Vous n'allez pas comprendre grand chose. Donc, mais y regarder étape par étape. Et donc, je vous ramènerai de temps en temps vers le manuel utilisateur. Pour vous montrer qu'on peut trouver l'information qui est dedans. Donc, vous allez sur Google. Là, par exemple. J'ai mis Z6 manuel utilisateur. Et vous avez donc chez Nikon un manuel en ligne pour cet appareil. Je vous conseille d'aller si possible sur le site du constructeur. Pour aller chercher vos manuels utilisateurs. C'est quand même un peu mieux. Et donc, là dedans. Vous avez ici toute une série qui va vous expliquer comment on fait. Donc, vous avez les premières étapes. Et vous retrouverez ça dans tous les manuels. Les premières étapes. Fixation de la courroie. Chargement de l'accumulateur. Insertion de l'accumulateur et d'une carte mémoire. Fixation d'un objectif. Vous allez retrouver ça à peu près partout dans tous les manuels. On va aller en voir un autre. Là, j'ai mis simplement R7 manuel utilisateur. Vous avez là de la même manière. Vous avez un endroit. Et puis, ici. Guide de démarrage rapide. Insérer la batterie. Insérer la carte. Fixer l'objectif. D'accord ? Vous avez toute une série de choses qui vous expliquent comment commencer avec votre appareil photo. Donc, allez regarder. Allez, en tout cas, le repérer. C'est quelque chose qui vous servira dans la suite de la formation. On essaiera à chaque fois. J'essaierai à chaque fois de vous montrer que l'info se trouve quelque part dans le manuel utilisateur. Alors, je ne peux pas faire les manuels utilisateurs de toutes les marques et tous les modèles. Il y en a tellement. Mais c'est juste pour vous montrer le principe. Vous voyez, on a regardé un Nikon. On a regardé un Canon. On retrouve les mêmes informations à l'intérieur. Et puis, des fois, votre manuel utilisateur, ça sera un fichier PDF. Mais vous voyez que dedans, on retrouve prise en main, commande de base, mise en place à la bandoulière, chargement de la batterie, insertion, retrait de la carte. Donc, vous voyez que tous les manuels se ressemblent. Tous les appareils photo se ressemblent. Donc, il n'y a pas une très grande différence, en fait, sur tout ce qui est fonction de base. C'est tout à peu près pareil. Prochain épisode, les objectifs. Je vais essayer de vous expliquer ce qui a marqué dessus et à quoi ça sert. Et puis ensuite, on passera au troisième épisode où là, on va se mettre en mode auto. On va allumer son appareil et on va essayer de comprendre ce qu'on voit dans le viseur parce qu'on voit plein de choses. Et toutes ces choses, il va falloir qu'on les explique et qu'on s'amuse un peu avec pour pouvoir continuer. Là, il n'y aura pas d'exercice sur cet épisode-là. L'épisode sur les objectifs non plus, je ne pense pas. Mais on commencera les objectifs. On commencera les exercices dès le troisième épisode où là, à la fin, je vous demanderai de faire quelque chose particulier. Pour tous ces épisodes où on va maniper, l'idée, c'est une fenêtre, une table, des objets, un verre, je ne sais pas, une assiette, ce que vous voulez. Et on va travailler comme ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de matériel. L'idée, c'est que n'importe qui, dans son appartement, dans sa maison, à l'extérieur où il veut, il puisse faire l'exercice et que ça ne soit pas quelque chose de très compliqué. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve pour le deuxième épisode. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501